Bonjour Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous remercier pour m'avoir invité à participer au séminaire Magie. On va parler de Sardaigne, de la Sardaigne de l'âge du bronze, c'est-à-dire de la Sardaigne de Nulag, presque inconnue ici. La Sardaigne n'est pas une île isolée avec une situation spécifique, mais elle est intégrée dans un ensemble bien plus vaste, la Méditerranée, c'est-à-dire la mer partagée de Jean-Guylaine. Toutefois, la Sardaigne est par ses dimensions un espace où existent des régions avec des spécificités géologiques, morphologiques, climatologiques, qui ont influencé les hommes et leurs cultures, d'où des paysages façonnés par ces sociétés. En plus, la chronologie de la civilisation nulagique est attendue du XVIIIe siècle au IXe siècle avant, soit environ 800 ans. Longue période durant laquelle des évolutions majeures se sont produites dans cette civilisation. Le paysage du bronze moyen est caractérisé par la présence des premiers nulagues et des tombes de Jean, des tombes mégalithiques collectives, où il n'y a pas de différence dans l'accès à la tombe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de sexe, d'âge, de rôle ou de rang à l'intérieur de la tombe. La composante la plus visible de ce changement est la transformation du milieu avec l'érection de ce grand monument, édifice imposant, élevé, perceptible de loin dans le paysage. Une seconde évolution se marque alors par la transition du bronze moyen au bronze récent. La morphologie des nulagues se transforme. Les nulagues archaïques à couloir cèdent le pas au profit des nulagues complexes à Tolos, c'est-à-dire en voûte. Et les tombes de Jean deviennent isodômes. On perçoit aussi une certaine pression démographique. En même temps que se produisent ces mutations, se met en place une structure sociale typique des communautés nulagiques. Les paysages reflètent la société. Il est caractérisé par une construction sociale planifiée, dans laquelle la société est structurée sur la parentalité marquée par les tombes collectives. Au sein de cette société émergent des personnages éminents, une sorte d'élite, qui sont capables d'agréger les communautés et de les conduire vers de nouvelles orientations. Parallèlement, on assiste au premier contact avec la civilisation égène, la mycénienne en particulier, mais aussi avec Chypre et la Crète. On voit aussi apparaître une métallurgie plus complexe. Une fois ces aspects socio-économiques établis, on constate une certaine stabilité des établissements. La situation perdure jusqu'au bronze final, XIIe, XIe siècle avant. Par la suite, le monde nulagique évolue. À partir de la fin du bronze récent, mais surtout dans la première phase du bronze final, beaucoup de nulagques sont abandonnés et de nombreux monuments s'écroulent. Six, sept nulagques sur dix sont alors désertés. Ils ne sont plus les centres politiques et économiques de communautés. On enregistre également une autre transformation. La fonction de certains nulagques se modifie. Deux lieux de contrôle du territoire et des ressources, ils deviennent de lieux de culte. En même temps, un nouveau type de tombe de géant apparaît. L'exèdre, situé dans la partie antérieure du monument et qui constitue le centre cérémoniel du culte des ancêtres, disparaît et à l'intérieur du couloir funéraire, on commence à déposer un véritable mobilier funéraire, mobilier qui est même spécifique. Ce ne sont pas simplement les nulagques qui s'écroulent, mais l'ensemble de la société antérieure. Le système politique et économique se transforme. Une nette tendance à l'émergence du phénomène religieux est alors manifeste et les sanctuaires constituent le centre de gravité des communautés. Les élites semblent s'être aperçues que le système ne pouvait plus perdurer de la sorte. Et une cohésion interne plus forte des sociétés s'est alors fait ressentir, s'exprimant principalement au travers du fait religieux. On perçoit en effet que les sanctuaires sont la manifestation directe des élites pour asseoir leur pouvoir politique et économique, marquées par les bronzettis, les statues, les épées votives, les maquettes de nulagques en pierre et en bronze. Les instruments du culte se réfèrent à un État révelu. Les élites assurent leur pouvoir en s'appuyant sur un passé glorifié, mythifié, celui des ancêtres bâtisseurs d'un nurag. Le nurag à Rubio d'Oroli est l'un des plus imposants de la Sardaigne. Il se compose de cinq tours adossées à une tour centrale qui renferme une grande cour avec une citerne. La fouille a été conduite jusqu'au substrat dans la chambre inférieure de la tour centrale, dans la cour B et dans la tour C. Une importante séquence stratigraphique voit la succession entre le bronze moyen tardif, première moitié du XIVe siècle, le bronze récent, le bronze final, et le premier âge du fer, Xe, IXe siècle, avec de réemplois romains et médiévaux. Les recherches des surfaces, le service des anglo-sassonnes et toutes les fouilles conduites dans le passé ont clairement montré l'existence des systèmes hiérarchisés où les nuragues sont contemporaines et clairsemées dans de vastes territoires et que chaque nurague a sa propre fonction dans le réseau des voies, des communications et dans le contrôle du territoire et des ressources. Il y a des nuragues simples, monotours, qui contrôlent les passages et le gueux, autres plus complexes, par exemple, les trilobées qui contrôlent les carrefours et d'autres qui sont les centres politiques et économiques du système. Il y a aussi des systèmes extrêmement simples et des autres plus complexes. Vous voyez dans cette image le système territorial du nurag à Roubu où nous connaissons 51 nuragues parsemés dans un territoire de 17 hectares, dont 18 sont des nuragues complexes, 28 sont simples. En plus, il y a deux nuragues archaïques et trois des typologies inconnues à cause de l'insuffisante visibilité des monuments. Pour reconstituer le milieu environnement, on ne dispose que de seules analyses palynologiques effectuées dans la couche de base de la tour A du nurag à Roubu et d'autres nuragues de la région. Le diagramme polynique de cet horizon, datant la phase finale du bronze moyen de début du bronze récente, montre un paysage densement couvert de forêts. Les espèces arborescentes totalisent 80 % environ, alors que les herbacées ne représentent que le 13 %. Au sein des arbres, les chênes et l'olivier, peut-être sauvages, prédominent. La faible présence du ciste dénote dans les environs du site un faible impact anthropique sur les milliers, tandis que les herbacées indiquent un climat relativement tempéré. L'échantillon prélevé dans la couche cendreuse du bronze récent 1 de la tour centrale du nurag à Roubu montre qu'alors, en comparaison avec les données déjà mentionnées à propos du bronze moyen tardive, se déroule la phase d'effrichement la plus intense. Les pollens d'arbres sont inférieurs à 20 %. La chêne verte est absente et celui à feuillage caduque les chênes blancs est peu représenté. En revanche, le spectre d'espèces herbacées nitrophiles et de champignons indicateurs d'incendie est bien documenté. L'échantillon datable du bronze récent 2 témoigne d'une reprise du couvert arboréen avec un pourcentage d'espèces arborescentes proche du 40 %. On observe une augmentation du ciste et des ericacées, résultat de l'action anthropique sur les milliers. Parmi les microfossils non polliniques, les indicateurs d'incendie dominent. La présence de champignons coprophites, indicateur de la présence du bétail, est aussi attestée. Il y a aussi une augmentation des pollens de céréales. L'ensemble des processus de frichement par incendie et anthropisation aurait entraîné des phénomènes de dégradation du millier, attestés notamment par la présence de glomus, indicateurs de processus d'érosion du sol. Les données palynologiques du site du plateau de Pranemuru témoignent d'une anthropisation intensive. Elle se manifeste par la création d'amples clairières dans un paysage densement boisé au bronze moyen qui se réduit au bronze final à cause de la pratique intense de la bâtie brûlée. Dans un premier temps, il semble que la culture des céréales soit moins importante que l'élevage du bétail. Mais au bronze récente finale et au début du bronze final, elle s'accroît remarquablement. Constatation qui s'accorde avec la construction des silos d'une rague à Rubio entre le bronze récente et le bronze final. La transformation du paysage autour d'une rague à Rubio est intense. Elle trouve des parallèles avec l'importante transformation de la société qui s'opère à l'or. Dans la photo à gauche du 1957, vous voyez un berger avec le costume traditionnel en peau de mouton ou de chèvre qui abandonne le nourag à Rubio. C'est la métaphore de l'abandon de la théorie pastorale de Giovanni Lilliu, le père de l'archéologie sarde, qui envisageait une société tribale gouvernée par un roi berger. Pendant le bronze, en tout cas, l'analyse de faune a été croisée avec les données des pollens. Pendant le bronze moyen, quand la forêt est bien diffusée, l'espèce dominante au plan économique est le bœuf. Après le défrichage de la forêt, les porcs, les chèvres et les moutons sont dominants. En même temps, les ossements de cerfs, qui ont besoin de la forêt, vont disparaître de la cuisine nouragique. Dans l'image que vous voyez, il y a la tombe de géant du nourag à Rubio, qui a été fouillée en 2012-2013. On a nommé cette tombe de géant la tombe de l'épée. Il s'agit d'une typologie bien connue dans la Sardaigne centre septentrionale qu'on peut situer chronologiquement entre le bronze moyen tardif et tous les bronzes récents. La tombe a été pillée depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et en effet, nous avons le reste des squelettes éparpillées dans les couches perturbées par les chercheurs de trésors. Malgré ces manumissions, nous avons mis au jour un mobilier très important. Vous voyez l'épée votive et tous les produits en bronze parmi lesquels il y a les plus anciens fragments de petites figurines zoomorphes en bronze de l'île. Il s'agit de deux fragments de bois de cerf qui ont été trouvés dans une couche du bronze récente. Cette datation va ouvrir un débat flamboyant entre les spécialistes de proto-histoire. En plus, on a récupéré un poinçon de fragments d'une autre épée votive et peu près d'une centaine d'étoiles de bronze provenant probablement de deux récipients métalliques. Parmi les mobiliers en céramique, on a trouvé quatre petites écuels et une marmite à collerette de bronze récente qui ont été analysées biochimiquement par Nicolas Garnier. Le contenu était du vin blanc et date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. On a aussi récupéré 300 perles en pâte de verre, en faïence et en eau, dont une en faïence en forme de roue dentelée semblable aux 800 exemplaires trouvées dans l'épave de Houl-Burun en Turquie. Au bronze récente à l'intérieur de la cour Ypsilon, on construit entre la cour C du bastion et la cour H du rempart un silo remarquable par les systèmes de tours du complexe neuragique. Il s'agit d'une grande structure tronconique creuse bâtie avec des assises de pierres moyennes et petites. L'intérieur possède un sol d'allée sur lequel ne figurait aucun mobilier archéologique. Le silo devait avoir une capacité de 150 quintaux environ. Le plan au niveau du sol plus ancien de la tour C vous montre la position de plaques de cuisson en argile surélevée de quelques centimètres sur le sol du foyer apparemment non structuré et de la banquette de la chambre C d'une rague à rubis. La chambre est de forme à peu près circulaire avec deux niches. Elle possède également huit meurtrières qui, comme on le va voir bientôt, n'étaient pas utilisées pour des fonctions militaires. La coupe stratigraphique de l'image montre une séquence des sols alternés avec des couches d'occupation cendreuse très proches chronologiquement, compris entre le bronze moyen tardif et le bronze récent, soit le 14e siècle et le 13e siècle avant. La couche d'écroulement a été fouillée depuis 1996. L'analyse préliminaire des céramiques trouvées dans cette couche a permis d'attester que la chambre a été déjà écroulée bien avant le bronze final. Dans cette image, vous voyez quelques-unes des dizaines de meules et de molettes mises au jour durant la fouille. En bas, à droite, il y a la photo de la chambre au niveau du sol le plus ancien. On peut distinguer la présence des plaques de cuisson et du foyer qui étaient associées avec la coupe de cuisson. sorte de plat creux au fond convex utilisé comme une sorte de couvercle qui couvrait la nourriture couverte à son tour avec des braises ardentes. Cette forme céramique perdure tout au long de la civilisation neuragique du bronze moyen jusqu'au premier jusqu'au premier âge du fer. L'image vous montre un exemplaire de bol en céramique noire lustré typique de phase tardive du bronze moyen. à droite à droite un petit coffre délimité par des fragments de plats creux et des coupes de cuisson qui en origine étaient couverts d'une dalle qui protégeait un contenu de terre très humide qu'on peut analyser. Dans la photo à gauche vous voyez l'alabastron mycénienne du Eladique Ressent 3 à 2 daté de la première moitié du 14e siècle dont on a trouvé un tesson dans les couches plus profondes de la chambre. À droite il y a l'image du tesson d'un autre vase mycénienne ou d'imitation on va faire les analyses mise au jour dans la couche supérieure qu'on peut dater du Eladique Ressent 3b c'est-à-dire durant le 13e siècle avant Jésus-Christ. Dans la couche supérieure de la chambre on a trouvé plusieurs fragments d'une préparation alimentaire du type pain nous avons compris tout de suite qu'il s'agissait du pain et les analyses à la binoculaire effectuées par Philippe Marinval l'ont confirmé. Il s'agit des fragments de pain sans les veines c'est-à-dire azim. On a aussi récupéré des nombreux cotylédons de glands. On peut donc envisager la possibilité d'une pâte constituée d'un mélange de farine de céréales et de glands comme on peut supposer après la découverte de nombreux éléments de fossiles ou d'un tribulum obsidien. Il faut dire que jusqu'à l'immédiat après-guerre en Sardaigne on faisait le pain de ménage avec la farine de glandes. S'agit-il d'un pain de misère ? La richesse incontestable de la communauté d'une rague à Rubio ne permet pas d'envisager cette hypothèse. Je pense au contraire qu'il s'agit d'un problème de goût un goût âpre si vous voulez surtout à cause de la présence du tannin mais des goûts tibus disputandum non est c'est-à-dire comme disaient les anciens latins on ne doit pas disputer sur les goûts. En tout cas en septembre avec l'ami Philippe Marenval nous ferons les analyses des phytolithes de meules de la chambre pour savoir quel type de végétaux étaient utilisés durant la mouture. On a trouvé dans les sanctuaires de la Sardaigne de nombreuses figurines anthropomorphes en bronze avec l'offrande du pain témoignage direct de l'importance du pain dans l'alimentation neuragique. En 1996 quand on a commencé la fouille de la chambre C Fulvia Loschiavo l'a dénommée la tour des femmes à cause de nombreux fous aïeuls récupérés. Dans la dernière campagne en septembre 2014 on a aussi mis au jour une aiguille achat en os. La moisson comme travail masculin et la mouture déléguée aux femmes tout ça c'est quand même une question d'opinion. Une autre question importante par qui a été confectionné le pain pour toute la communauté du neurag à Rubio ou bien seulement pour les élites qui vivaient dans le neurag toute question pour laquelle je n'ai pour l'instant aucune réponse. Peut-être que des femmes ont préparé des galettes pendant l'âge du bronze neuragique dans le nurag à Rubio. Sans aucun doute des femmes ont soigneusement consolidé les foyers et la plaque de cuisson. L'histoire donc va continuer. applaudissements